Bonjour à tous, vendredi on laisse de côté Vincennes, on va se retrouver au petit trou à Caine-sur-Mer et heureusement parce qu'on a vu ce jeudi que les hommes de piste et le starter nous ont privé du favori puisque le premier départ a été compliqué et ensuite on laisse les chevaux s'entasser au même endroit on les empêche de rentrer sur les aires de départ, résultat il y a un cheval qui se cabre, un jockey à terre et puis après ça énerve les chevaux et le favori est resté au départ, bravo, 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 bravo voilà comment on ruine la France turfiste, heureusement je sauve les meubles, je donne le tiercé bon on va essayer de faire mieux ce vendredi à Vincennes avec un cheval qui me paraît au-dessus du lot il vient d'ailleurs de gagner devant les chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, c'est le 11 Angle of Attack il attaque en février, donc pas comme le film Mars attaque et bien ce cheval trouve un engagement de rêve à la limite du recul des 25 mètres il ne craint que lui-même parce qu'il lui arrive de temps en temps de se montrer fautif donc il va être un peu comme les bazirs, ça sera premier ou distancé s'il ne faute pas, il n'y aura pas photo, personne ne peut le battre mais l'autre base c'est le 9 Kadjo Delby, le cheval a visé la course, l'entourage est confiant il est sur la montante, il ne va pas vous décevoir un autre concurrent est au top, c'est le 4 Cash des Caillons en plus son entraîneur présente 3 chevaux dans la course, c'est le préféré des 3 l'épreuve est donc visée, il va nous payer Cash, Cash des Caillons on peut s'appuyer également sur ses chances et puis il y a un cheval qui m'a tapé dans l'oeil à la lecture des partants c'est Conchitina Genilou, le numéro 7, elle est pleine peau son entraîneur est en réussite dans le midi, je pense qu'elle ne va pas taper loin, et puis mon coup de coeur, comme d'habitude est annoncé à Belcote lorsque je dis, on n'a pas été payé King Surkir qui était magnifique, magnifique, bébrin foncé parcours honnête, 50 contre 1 quand même, je vous donne de sacrées cotes on est venu finir mais pas dangereux pour les 5 premiers et bien cette fois c'est Althea de Piancourt l'as que j'avais repéré au début du meeting à Vincennes je sais que Junior Guelpa est confiant Junior Guelpa est confiant à tel point qu'il ne se voit pas sortir des 3 il ne se voit pas sortir des 3, c'est bon à prendre c'est du 15 contre 1, Althea de Piancourt voilà une bonne information de Jean-Marc et puis on va mettre quand même celle qui carbure mais elle rend 25 mètres à tous les autres favoris c'est le 16 bulles de l'aumont j'espère qu'elle ne va pas buller en tout cas elle fait mousser son entraîneur et elle devrait au moins se retrouver dans les 3, 4, 5ème puisqu'elle va venir finir elle va ramasser les mœurs comme l'on dit dans notre jargon de Turfiste et puis je ne suis pas rancunier je vais mettre Black d'Argenc qui m'avait privé de la bonne arrivée du célèbre prix de la Côte d'Azur au mois de janvier aujourd'hui il porte le numéro 6 il est de nouveau défier des 4 il devrait donc se montrer à la hauteur en plus son entourage est spécialiste de la piste de Cannes-sur-Mer et puis j'ai écouté Mme Colombo comme d'habitude alors Big Boss, vous allez me dire quoi encore ? non, il a bien fini, il est 6ème pas très loin donc cette fois Mme Colombo elle vous propose Balthazar Maza le numéro 10 ce sera peut-être lui le roi du tiercé tout à l'heure il est annoncé certainement à 40 contre 1 il pourrait, s'il y a des défaillances s'intégrer à la combinaison du quintet voilà, alors je me méfie quand même de De Virmont qui est mon regret parce que son driver Ferron il marche sur l'eau actuellement écoutez la musique du driver Ferron 3, 4, 5, 1, 1, 5, 4, 2 et puis l'entraîneur, alors là il souffle le chaud et le froid alors il dit tout le contraire écoutez bien ce que dit Joël Allais je serai le premier surpris de le voir jouer un premier rôle donc ça veut dire qu'il ne se voit pas une première chance et après il rajoute en revanche j'espère qu'il pourra lutter pour une place alors ça c'est un commentaire de Normand peut-être ben que oui, peut-être ben que non bon, peut-être ben qu'on va avoir la tête du caissier peut-être ben que non bonne chance